Bonjour les élèves, nous revenons pour la dernière partie des axes de symétrie de quelques figures La séance précédente, nous avions vu les axes de symétrie d'un rectangle et en conclusion on a eu à dire que le rectangle a deux axes de symétrie à savoir les médiatrices des deux côtés. Maintenant nous passons au cas du carré. Par définition, un carré est une figure qui a quatre angles droits et quatre côtés égaux. Donc d'abord on va passer à la construction d'un carré. Donc je trace d'abord un segment qui va représenter la mesure d'un côté qui serait identique aux autres côtés. Donc je nomme là, côté A, le point A et le point B. Donc quatre angles droits. Donc il me faut obtenir ici un angle droit et là aussi un angle droit que je vais ensuite prolonger et porter la mesure du segment AB sur cette droite qui va être là et l'autre droite qui va être à ce niveau. Donc l'utilisation de l'équerre en plaçant l'endroit de l'équerre au niveau de A en première position de telle sorte que le segment AB soit visible. Donc c'est bien visible maintenant, je trace. Et je reprends le même scénario en plaçant l'endroit de mon équerre au niveau du point B. Donc je change de position, l'endroit il est là, je le place au niveau de B, de telle sorte qu'on puisse voir le segment AB. Donc c'est bien placé et le segment AB est bien visible. Je trace aussi et je prolonge. En introduction, on a dit quoi ? Le carré, c'est une figure qui a quatre côtés égaux. Donc ce côté, je vais porter la même mesure sur ce segment qui est là et celui qui est ici. A l'aide du compas, je prends l'écartement de AB, l'écartement de AB, que je porte ici. Ensuite, je place la mine au niveau de B, je porte le même écartement et là ça va représenter mon point C et là mon point D. Et je les joins, les deux points, le point C au point D. Et forcément, là on aura un endroit, le deuxième endroit, le troisième et le quatrième. Ce n'est pas fini, il faut coder la figure. Il faut préciser que les quatre côtés sont les mêmes. Donc j'utilise le même code pour les quatre côtés. Prends là, un trait, un trait. Ça veut dire que les deux côtés là sont identiques. Pareil pour le troisième et pareil pour le quatrième. Donc une figure avec quatre angles droits et quatre côtés égaux. Maintenant, un carré a quatre axes de symétrie. A savoir, d'abord, la première diagonale. C'est le segment qui joint les sommets opposés. On a quatre axes de symétrie. D'abord, constitués par deux diagonales. Là, je trace les deux diagonales qui jouent les sommets opposés. Là, c'est une première diagonale qui est un axe de symétrie. Par pliage, le long de l'axe de symétrie, on verra que le triangle ABD et le triangle BCD vont être superposés. Donc le point C serait confondus au point A. Le point B va être à l'image de lui-même. Et l'autre, le point D aussi, ne va pas changer. Par pliage, le long de l'axe, les deux sont superposables. Donc je trace la seconde diagonale qui joint les sommets opposés à C. Donc la droite D, la droite D'. Donc le deuxième axe de symétrie, ici, c'est la diagonale AC que je nomme la droite D'. Donc toujours par pliage, le long de cette droite qui est là, D', on verra que les triangles ADC et ABC vont être superposables. Là, ça fait d'abord deux axes de symétrie. Maintenant, les deux autres vont être quoi ? Les médiatrices des côtés. Donc je vais tracer les médiatrices des côtés. Pour cela, je prends un écartement qui dépasse un tout petit peu le milieu du côté BC. Si c'est comme ça, ce n'est pas bon parce que ça ne dépasse pas le milieu. Comme ça, ça peut aller. Donc un arc de cercle, deux parts et d'autres. Et je déplace la mine, je me place au point C, je fais le même travail. Un arc de cercle, deux parts et d'autres. Et je joins les deux intersections des deux arcs de cercle pour avoir l'autre centre de symétrie. Donc je la nomme la droite D'second. Avec cette fois-ci, deux traits. Donc les côtés là sont identiques. Là aussi, c'est identique. Maintenant, la médiatrice du segment AB aussi va être un autre centre d'axe de symétrie. Donc l'écartement, un tout petit peu supérieur au centre. Même travail qui précédemment, un arc de cercle de part et d'autre du segment AB. Là aussi, un arc de cercle. Et je viens à AB, un arc de cercle. Et je joins les deux intersections des deux arcs de cercle pour avoir la quatrième médiatrice. Que je vais nommer la droite D'thierce. Donc en tout, le carré possède quatre axes de symétrie. A savoir, deux diagonales. La diagonale D et la diagonale D'. Et deux médiatrices. La médiatrice D'second et la médiatrice D'thierce. Donc un carré à quatre axes de symétrie. Donc deux diagonales et deux médiatrices. Merci les élèves pour votre écoute. Nous nous retrouverons la séance prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada